Nous étudions ici comment déterminer l'état final d'une réaction dans le cas d'un équilibre chimique. Et pour cela, nous allons devoir définir la notion de quotient de réaction et d'activité d'espèce chimique. Alors nous savons que toute réaction chimique est caractérisée par une grandeur qui lui est propre, la constante de réaction K0, qui ne dépend que de la réaction étudiée et de la température. Et nous allons voir qu'on va pouvoir définir une autre grandeur qui n'est pas une constante, qui est une grandeur qui évolue au cours de la réaction, qu'on appelle le quotient de réaction Q, qui est en fait le produit, ici on a sa définition, donc Q c'est le produit de l'activité des produits à la puissance, leur coefficient stoichiométrique, divisé par le produit des activités des réactifs, chacun à la puissance aussi du nombre stoichiométrique. Alors nous allons calculer des exemples de quotients de réaction. Pour ce qui est de l'activité des espèces chimiques, on retiendra les valeurs suivantes. Lorsque l'espèce chimique sera un solide ou un liquide seul dans sa phase, l'activité sera prise égale à 1. Lorsque l'espèce chimique considérée sera une espèce en solution aqueuse, on considérera que l'activité de cette espèce est égale à sa concentration, en mol par litre. Et lorsque l'espèce sera une espèce gazeuse, on se placera toujours dans l'hypothèse des gaz parfaits. On écrira que l'activité de cette espèce est la pression partielle de ce gaz, divisé par P0, la pression standard, à 10 puissance 5 pascal. Et pour un mélange de gaz parfait, on pourra calculer la pression partielle d'un gaz I, comme étant la quantité de ce gaz I dans le mélange sur la quantité totale de gaz fois la pression totale du gaz. C'est-à-dire qu'on a un gaz qui est un mélange de gaz parfait qui a une pression P, et bien la pression partielle du gaz I, c'est la fraction de la pression P qui est due à la présence de gaz I dans le mélange. C'est-à-dire que plus la fraction molaire de gaz I dans le mélange est importante, plus la pression partielle du gaz I se rapproche de la pression totale. Cela va nous permettre de nous entraîner sur un premier exercice à l'état gazeux. On considère une réaction à l'état gazeux entre le méthane CH4 et l'eau, également à l'état gazeux, qui forme du monoxyde de carbone CO et du dihydrogène H2. On suppose que la constante d'équilibre de cette réaction est K0 égale 10 puissance 15, donc on s'aperçoit tout de suite que ce n'est pas une réaction totale et qu'elle va mener à un équilibre chimique. Et on a les quantités initiales de chaque gaz avec 10 molles de méthane, 30 molles d'eau, 2 molles de monoxyde de carbone et 15 molles de dihydrogène. Alors, dans une première question, c'est une question d'application des formules que nous avons étudiées précédemment, on nous demande de déterminer la pression partielle de chaque gaz dans le mélange à l'état initial, afin de déterminer dans un deuxième temps leur activité. Alors, la pression partielle de chaque gaz, nous avons vu qu'elle était égale à la fraction de ce gaz, la fraction molaire de ce gaz, donc on peut l'appeler X gaz, fois la pression totale. La pression totale ici est de 10 bar, soit 10 fois 10 puissance 5 pascal. Et donc, si on veut calculer la pression partielle de méthane, d'eau, de monoxyde de carbone et de dihydrogène, il suffit de calculer la fraction molaire de chacune de ces espèces. Donc, par exemple, la pression partielle de CH4, elle est égale à la fraction molaire de CH4, c'est-à-dire la quantité de CH4, sur la quantité totale de gaz. Alors, la quantité... Alors, tout ça, pour l'instant, se passe à l'état initial dans cette question. Donc, la quantité de CH4, on nous dit qu'elle est de 10 mol. Et la quantité totale de gaz, eh bien, c'est 10 plus 30, plus 2, plus 15, donc ça fait 57. Et P qui vaut 10 fois 10 puissance 5 pascal. Donc, on peut faire l'application numérique si on le souhaite, et on trouverait ainsi la pression partielle de CH4. De même, la pression partielle d'eau, cette fois-ci, ça va être la quantité d'eau, sur la quantité totale de gaz à l'état initial, fois P, ce qui va nous donner, donc, cette fois-ci, 30 sur 57, le tout fois P. La pression partielle de monoxyde de carbone de même sera égale à 2 sur 57 fois P. Et enfin, la pression partielle de dihydrogène sera égale à 15 sur 57 fois P. Donc, on a ainsi déterminé les pressions partielles de chacune des espèces à l'état initial. On nous demande dans un deuxième temps les activités. Eh bien, pour les activités, ça va être immédiat, puisque l'activité d'un gaz, nous l'avons vu dans l'encadré précédent, c'est la pression partielle de ce gaz divisé par P0, la pression standard. Donc, la pression partielle de CH4, pardon, l'activité de CH4 va donc être égale à 10 sur 57 fois P sur P0. P étant égale à 10 bar et P0 à 1 bar, on en déduit que l'activité de CH4 va être 100 sur 57. De la même manière, l'activité de H2O va être égale à 300 sur 57 puisque ça va être 3 sur 57, 30 sur 57, pardon, fois P sur P0 et P sur P0 est toujours égale à 10. L'activité de CO va être égale à 20 sur 57 et l'activité de H2O à 150 sur 57. On a donc ainsi déterminé les activités des quatre espèces présentes à l'état initial. Donc là, nous avons calculé dans l'exercice précédent les activités de tous les constituants du système chimique à l'état initial et nous allons voir à quoi cela peut servir. Eh bien, ça va permettre de calculer le quotient de réaction Q et on va pouvoir utiliser une propriété très intéressante, c'est qu'au cours d'une réaction chimique, Q varie. Alors, il varie pourquoi ? Eh bien, par exemple, si Q est plus petit que la constante d'équilibre K0, c'est ce qu'on représente ici sur ce graphique, eh bien, Q a toujours envie de rejoindre K0 et donc la réaction chimique va évoluer dans le sens direct pour que Q rejoigne K0. En effet, si la réaction chimique évolue dans le sens direct, on crée des produits et on fait diminuer les quantités de réactifs et on s'aperçoit dans la formule du quotient de réaction qui était le produit des activités des produits sur les activités des réactifs que ça va avoir tendance à augmenter Q et donc Q va rejoindre K0 pour augmenter. Si Q est plus grand que K0, cette fois-ci, la réaction chimique va se faire dans le sens indirect afin que Q rejoigne K0. Et quand est-ce que la réaction chimique va s'arrêter ? Elle va s'arrêter quand on attendra un équilibre, c'est-à-dire que Q sera égal à K0. Pour savoir dans quel sens évolue une réaction, il suffit de comparer Q à l'instant initial et K0. C'est ce qu'on va faire dans l'exercice d'application suivant. On avait calculé les activités de chacune des espèces à l'état initial dans la réaction CH4 plus H2O donne CO plus 3H2 et on demande dans quel sens va se dérouler la réaction chimique de l'exercice précédent. Nous connaissons K0 K0 de cette réaction a été donnée dans l'énoncé et valait 15. Il nous suffit de calculer Q à l'instant initial. Alors, par définition, Q c'est le produit des activités des produits chacune à la puissance de leur coefficient stoichiométrique sur le produit de l'activité des réactifs chacune aussi à la puissance du coefficient stoichiométrique. Alors, réécrivons l'équation CH4 plus H2O donne CO plus 3H2 et donc on peut ainsi écrire que le quotient de réaction est égal à l'activité de CO puissance 1 fois l'activité de H2 puissance 3 sur l'activité de CH4 fois l'activité de H2O. Alors, comme en plus on se situe à l'état initial on va exprimer toutes ces activités à l'état initial et justement nous les avons calculées dans l'exercice précédent alors, nous avions trouvé ces résultats-là 100 sur 57 300 sur 57 20 sur 57 et 150 sur 57 et en remplaçant par ces valeurs et en faisant l'application numérique on trouve un quotient de réaction initial qui est 0,7. on en conclut tout de suite que ce quotient initial est plus petit que K0 et donc que la réaction se déroule dans le sens direct à partir de l'état initial voilà comment résoudre cette première partie ça c'est plus petit on va on va à partir de l'état initial on va sur le sens et puis on va à partir de l'état initial sur le sens C'est parti !